Musique Bonjour et bon réveil à tous Réveil musical en fanfare Je ne sais pas si vous m'entendez Moi je n'entends plus rien Nous sommes dans la côte La côte du début de l'ascension De la colline éternelle de Vézelay Nous allons vous faire vivre La procession des confréries De la 75ème édition De la Saint-Vincent-Tournante Une première pour les villages de Vézelay Ils sont là, ils sont en forme Et comme c'est une colline On est en pleine montée Pour vous faire vivre ça Le mieux possible Nous ne serons pas trop de deux En collaboration Avec France Bleu Bourgogne Ma collègue Virginie nous attend A la basilique Virginie, est-ce qu'il y a autant d'animation De votre côté ? Musique Avec les flonflons autour de vous Ici c'est complètement désert On est dans le brouillard Je suis là où vous allez arriver tout à l'heure Au pied de la basilique de Vézelay Et c'est froid Il n'y a personne Ça va se remplir petit à petit Mais regardez Il y a un brouillard très dense Quelques très rares touristes On a croisé deux personnes depuis ce matin Et on vous attend avec impatience Pour découvrir ce village de Vézelay Qui vous allez le voir On va vous emmener visiter Et très joliment décoré Pour cette Saint-Vincent tournante Cette 75e édition Et on vous retrouve dans le cortège Où c'est un petit peu plus animé Je crois que vers chez moi C'est plus animé C'est animé Effectivement Ça y est La fanfare devient De faire une pause Pas facile de jouer de la musique en côte Et là nous retrouvons Les premières confréries Qui attaquent l'ascension Alors traditionnellement Les confréries qui ouvrent la marche Attention Dalila on va les laisser passer C'est le village qui accueille Et vous voyez la confrérie de Vézelay Qui attame Qui attaque La montée La confrérie s'appelle Effectivement Les 4 Coteaux Car il faut savoir Que le Bourgogne-Vézelay Ce sont 4 villages De Vézelay Oh là là Vous avez raison Mais vous savez que dans la côte J'en bave un petit peu Alors J'ai mon cerveau qui se Qui a un petit peu de mal Alors vous allez me dire Si je le dis bien Déjà comment vous appelez-vous Hervé Bonjour Hervé Hervé Vézelay C'est 4 villages Vézelay Saint-Père Taroiseau Et Aquin Asquin Ou Aquin 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 Bon Vous le portez pas très haut ce sein Ce matin dans la côte C'est dur pour vous nous aussi Est-ce que ça va monter comme ça longtemps ? Bah Vézelay c'est en hauteur C'est pas en bas C'est trop dur C'est vrai c'est pas évident Bon dites moi Une petite question Comment se fait-il que Vous ayez eu le droit D'être aussi joliment habillé Les confréries Ne sont pas normalement En robe de cérémonie Bonne question Ça je sais pas Toutes les réponses Mais on a demandé Ils ont bien voulu Parce qu'on a une petite appellation Et voilà On veut se faire plutôt connaître Donc voilà Comment on se sent là ? Vous êtes fier ? Ah très fier oui Très très fier D'avoir au moins La Saint-Vincent de Bourgogne Qui est une énorme Saint-Vincent Et vraiment C'est pour une petite appellation Comme nous C'est inespéré quoi Voilà Bon On remet ça tous les 20 ans A partir de maintenant ? Peut-être On espérons Qu'elle revienne un jour Mais voilà Bon je passe au suivant Là derrière je vois On va montrer le sein Dalila est en train de montrer Le sein de la confrérie Des Quatre Coteaux Est-ce que Monsieur bonjour 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 Vous pouvez nous parler de ce sein ? C'est un sein du vignoble Des Quatre Coteaux Oui Voilà Qui représente L'emblaine du Saint-Vincent Habituellement Vous faites déjà Ces processions Lors des petits de Saint-Vincent Tout à fait Tout à fait Oui Tout à fait Est-ce que quand vous faites La Saint-Vincent du Grand Océrois Ça grappe autant ? Ah ben non C'est un petit peu plus à plat Mais ici C'est en hauteur C'est la colline éternelle Elle est en haut Ça se mérite ? Tout à fait Tout à fait D'ailleurs Voyez l'effort qu'on fait Vous êtes vigneron vous-même ? Descendant Descendant Mais je participe toujours Il paraît que Pour faire partie De cette procession Dans votre confrérie Il faut être intronisé Tout le monde n'a pas le droit Évidemment Évidemment Toujours être intronisé Parti de la Saint-Vincent Pour faire partie Du comité de Saint-Vincent Et de la confrérie Voilà Très bien Ce que je vous propose C'est que d'ici quelques minutes Je crois qu'on va pouvoir Apercevoir la basilique Tout à fait Tout à fait Juste en haut On voit la basilique De loin Est-ce que vous pensez Qu'avec le brouillard Et le soleil qui se lève On va quand même l'apercevoir ? Je ne peux pas vous dire Il fait encore un peu nuit Ça va être la surprise Mais de toute façon Tôt ou tard On la percevra C'est ça ? Parce qu'elle nous surveille Elle vous surveille tout le temps ? Tout le temps 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 Elle nous surveille Vous êtes les seuls vignerons Et de surveiller comme ça Tout le temps En travaillant ? Nous on a une bonne gardienne Là-haut Et on en profite Alors attention Je vais changer de place Est-ce que figurez-vous Que dans la confrérie Des quatre coteaux Il y a beaucoup de femmes Ce matin Eh oui Il y a beaucoup de femmes Comment ça se passe ? C'est pas trop lourd ? Est-ce qu'ils compensent Le poids les garçons ? Tout à fait Tout à fait Il faut aussi remplacer Les hommes Qui sont occupés Ce matin A autre chose Au défilé A plein de Alors donc On prend la place C'est ça Racontez-nous ça Déjà Je ne vous ai pas demandé Votre prénom Anne-Élise Anne-Élise C'est compliqué C'est compliqué d'organiser Une Saint-Vincent Ici Parce que Vous êtes quoi Une bonne vingtaine De vignerons C'est tout ? Ici sur Vézelay Oui à peu près Je ne sais pas exactement Mais c'est combien C'est 25 Oui à peu près C'est pas beaucoup Vingt-cinq Non Il nous a fallu Beaucoup de bénévoles Pour arriver à organiser Toute cette Saint-Vincent Mais il y a eu Une bonne bonne organisation Ça a été super Une bonne ambiance On a vraiment Beaucoup aimé Cette ambiance Depuis l'année dernière Ça y est là maintenant On est libérés Oui Oui on est un petit peu Plus libérés Mais enfin on a encore Un petit peu de stress Aujourd'hui Je pense que lundi Ça ira mieux Est-ce qu'on arrive À en profiter Je vous demande ça Comme une jeune mariée À la veille du mariage Est-ce qu'on profite De la fête ? Oui 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 On essaye On essaye quand même Mais c'est vrai Qu'on essaye maintenant Aujourd'hui justement D'en profiter au maximum Par rapport aux efforts Qu'on a donnés avant Alors vous avez une chance Il est très tôt Vous touchez Quelques-uns De nos auditeurs Et téléspectateurs Est-ce que vous pouvez Leur donner envie De venir ? Ah ben tout à fait On a fait de trop Trop belles choses Il faut qu'ils voient On a donné trop d'efforts Trop de belles fleurs Une décoration magnifique C'est splendide Avec des détails Vraiment particuliers Dans nos fleurs On a été à faire Vous allez voir Des choses vraiment Très très petites On a eu des mains de fées Super On a eu des mains de fées Moi je dis Pendant toute cette année On a eu vraiment des mains de fées On a fait des fleurs Qu'on n'a pas l'habitude de voir Pour le printemps Pour l'été Bon l'hiver c'est blanc bien sûr Mais au printemps On a quand même fait des tulipes Des narcisses Des pissenlits Des... Qu'est-ce que je vais dire ? Je me rappelle même plus Vous avez été aussi au comité déco Tout le monde s'est collé à tout en fait Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Vraiment ça a été une ambiance Je vous dis extraordinaire Alors la chance On en gardera vraiment Un très 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 bon souvenir Alors la chance que l'on a ce matin C'est d'être deux Et comme vous pouvez le constater Virginie elle est déjà au coeur du village Elle l'a vu les décos Elle peut les voir Je crois qu'elle va nous faire quelques points Sur la sécurité Virginie Est-ce que vous êtes par là ? Ok Alors Je suis par là Amélie Et je suis avec le chef d'escadron Mathoret Commandant bonjour Bonjour Merci d'être avec France Bleu Et France 3 en direct ce matin Il est tôt Et vous êtes en train de faire On va dire une dernière vérification Puisque vous êtes en charge De la sécurité à Vézelay Pour cette Saint-Vincent tournante Alors tout à fait Je suis en train de procéder Bien à la vérification Que mon dispositif est bien en place Alors moi je suis en charge De la sécurisation Du site propre de Vézelay Mais je m'inscris dans un dispositif intégré Un dispositif global Qui a été défini en préfecture Depuis plusieurs mois Et qui s'est adapté Au fur et à mesure De nos différentes contraintes Et les nouvelles contraintes Et un dispositif Qui est aux ordres Du colonel Bois-Moureau Qui commande le groupement De gendarmerie de Lyon On imagine que c'est important Avec 30 000 personnes Dans un village Avec une grande rue étroite La basilique Quelles sont ces contraintes Qu'est-ce que vous avez dû spécifiquement faire Pour ce site de Vézelay ? Alors nous avons donc 140 militaires engagés Avec pour faire la sécurité Et bien deux axes d'effort Premier axe d'effort Garantir la sécurité Et la fluidité Des flux de circulation Pour permettre Le meilleur accès possible Sur le site Sur les parkings Et donc canaliser Les arrivées Et aussi garantir Un axe rouge C'est-à-dire un axe Qui est réservé Aux secours Et aux forces de l'ordre Pour ce faire Je tiens Tous les points d'entrée De Vézelay Et nous canalisons Et nous orientons Nous orienterons Les automobilistes Vers les parkings Où ils seront pris en charge Par l'organisation Le deuxième aspect Qui est la sécurité Périmétrique Vraiment donc La sécurisation du site C'est ce dont Ce à quoi je m'emploie La mission qui m'a été confiée Donc pour ce faire J'ai 70 militaires 70 militaires Avec des patrouilles Sectorisées Sur Vézelay Des postes fixes Qui contrôlent Les accès de Vézelay Un élément d'intervention Qui va sécuriser Le défilé Des confréries Là où est ma collègue Amélie en ce moment Donc ça aussi Le défilé est sécurisé En fait vous êtes partout Oui on essaye d'être partout Le défilé Et ensuite Ils se déplaceront Le défilé arrivera A la basilique La messe sera bien entendu Sécurisée Comme tous les grands événements De ce type Ainsi que les intronisations Là ça va vraiment être Le temps fort de la journée Et ensuite après Nous aurons une présence permanente Sur zone Toujours au plus proche En mesure Et bien de répondre A tout type d'incident Des incidents les plus mineurs Et d'être capable De réagir à une crise grave Et bien merci commandant D'avoir été avec nous On vous laisse Parce que comme pour nous Il y a une très grosse journée Qui vous attend Et nous on va rejoindre Amélie On imagine qu'elle est en train De commencer à grimper la côte Et vous savez que ça demande Un certain effort Donc on va l'encourager Bonne journée à vous Bonne journée merci Et bien nous Virginie On a pris une petite pause On s'est arrêté Regardez les confréries Défilent devant nous Il y a même un petit trou Ouh bah la dernière confrérie Ce serait déjà la fin du défilé Non Jilly Lécito Marque une petite pause Vous savez qu'il y a 4 km à faire Donc tout le monde ne marche pas Au même rythme Vous pouvez voir dans le brouillard Le jour qui se lève Au loin derrière Cacher la mystérieuse basilique On ne la verra pas tout de suite Mais regardez Vous avez des courageux Sur le bord du chemin Qui sont le véto Et là Et là je les vois Avec leur bonnet Ils sont vachement 20 centimes Bonjour 20 centimes Bonjour Qu'est-ce que c'est Que cette 20 centimes Ah c'est un groupe Parce qu'on est très Mais un groupe de quoi D'amis Un groupe d'amis Et chaque année Vous faites Chaque année depuis 7 ans Vous faites les Saint-Vincent Voilà Et cette année On a fait le groupe 20 centimes Alors regardez Le groupe 20 centimes D'Alila Va vous les montrer Ils sont tous là On s'entraîne toute l'année Entre 2 Saint-Vincent Bien sûr Pour garder le rythme Pour garder le rythme Du lever de coude Exactement C'est du sport C'est du sport C'est un exercice physique Il faut pratiquer Toute l'année Régulièrement Sans excès Sans excès évidemment Vous venez de quelle région ? Nous on est de la Champagne Enfin il y a un peu de tout Champagne Région parisienne Alors c'est le début Mais là Cette petite grimpe Le petit coup de cul Pour démarrer la côte Comment vous sentez Ce défilé ? C'est parfait Ça va nous donner fin Pour le casse-croute Dans 5 minutes On attaque le casse-croute Donc voilà C'est tout ce qu'il fallait Vous avez le casse-croute Ah bah bien sûr Bien sûr 7 ans 7 ans d'expérience Maintenant Alors Où sont les sacs-cadots ? Les sacs-cadots Alors montrez Dalila On va montrer le sac-cadot De la Saint-Vincentime Alors je vous le dis Je pense qu'il n'y a pas Que du casse-croute D'accord Mais qu'est-ce que vous faites là A cette heure-ci Vous savez que Nous déjà On a du mal A réveiller Des auditeurs Des téléspectateurs Et vous Vous êtes sur place Qu'est-ce qui vous plaît En ce moment Cette partie De la procession ? Pour nous C'est vraiment une fête Et de voir Défiler toutes les confréries C'est C'est magique Avec le jour qui se lève Un bon moment Est-ce que ça fait partie Des moments préférés De la journée Ou du week-end ? Ça fait partie Des moments préférés Avec le casse-croute Avec le casse-croute Et les dégustations Dans les caveaux derrière Vous faites Tous les villages C'est-à-dire que Chaque grande Saint-Vincent Vous êtes présents Que ce soit Prissé Vous serez à Gevray L'année prochaine ? On sera à Gevray L'année prochaine On a déjà pris date En même temps C'est simple De retenir la date C'est simple Facile Regardez Ils font Directement La publicité Dernier week-end De janvier On vous retrouve L'année prochaine On se retrouve L'année prochaine Les petits bonnets rouges Les petits bonnets rouges Bon nous On va reprendre Notre petit chemin Il y a eu un trou La GI Les sitaux Avait marqué Un arrêt Là nous Revoyons le village De Chaux Alors la confrérie De Chaux Là je m'avance Excusez-moi Je navigue dans la gadoue Continuez Continuez C'est où Chaux ? Chaux On est dans le secteur Des hautes côtes de nuit L'appellation haute côte de nuit Juste au-dessus De nuit Saint-Georges Ah ça y est Je me fais siffler Je ne sais pas où est Chaux Toutes mes excuses Pas de problème Une grosse confrérie On est 8 Dans la confrérie Ah quand même C'est pas beaucoup Non c'est pas beaucoup Parce que En fait L'appellation haute côte de nuit On est plein de petits villages Et chaque village A sa confrérie Donc Sur l'appellation On est nombreux Mais à Chaux On est 8 Ce sont les chevaliers Du Tadevin Qui invitent les confrérie A venir à chaque Saint-Vincent tournant Vous répondez présent Chaque année ? Oui nous sommes là Tous les ans Tous les 8 Tous les 8 On est minimum Entre 4 et 6 Chaque année Il faut être au moins 2 Plus Plus que 2 Au moins 4 Là on est sur le plat Mais c'était dur la côte ? Oui un petit peu quand même Ça pique le matin Oui J'ai eu un bon verre De Bourgogne-Vézelay Avant de décoller Donc ça aide Il y a une dame derrière vous Quelle est la technique Pour bien porter le sein Il faut faire à peu près À la même taille ? Alors à peu près À la même taille Oui c'est important Pour qu'il tienne bien droit Et surtout Il faut être synchronisé C'est ça le plus important Est-ce qu'on s'entraîne ? Non Vous n'avez pas le temps ? Non Je vais aller voir Votre camarade derrière Très bien Et hop Moi j'ai pu souffler Pendant un demi-pas Bonjour Moi non Bonjour Alors on vous voit Presque pas Quel est votre prénom ? Fabienne Fabienne ça va ? C'est pas trop lourd ? Non ça va Non ça va C'est votre C'est votre combienième de Saint-Vincent ? Troisième Troisième en tant que porteur ? Oui Troisième en tant que porteur Je vous fais marcher en crabe là en plus Oui et en plus ça glisse C'est délicat ce matin Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui sont bien au chaud dans leur lit Avec leur plateau, leur café Les difficultés de ce matin ? Je vous aide Ce matin terrain très glissant Montée infernale Et poids du sein Ça baisse combien ? Alors là Ça fait combien Julien ? Julien ça fait combien ? 15-20 kilos Voilà Ah quand même Bon je vous propose qu'on termine en image On va regarder la procession qui commence à s'avancer devant nous Et puis on va passer un peu la parole à Virginie Ça nous permettra de souffler Virginie sauvez-nous on n'en peut plus Et je ne porte pas le sein Ah on va vous sauver On est là avec vous Nous on est à plat Et maintenant grâce à Lionel Recordon Qui est restaurateur On est au chaud Vous voyez qu'il y a des braises Qui sont en train d'être fabriquées Parce que ici Et bien tout à l'heure Il y aura un monde pas possible Qui va venir se nourrir Alors vous Qu'est-ce que vous préparez Lionel Pour cette Saint-Vincent tournante ? Nous ça fait la troisième Saint-Vincent Mais celle-là ça va être une grosse grosse Saint-Vincent Donc ça va être comme d'habitude Des andouillettes et des beursaudes Et puis vin chaud Potage et chocolat L'après-midi avec des tartes au noir Voilà On verra bien si ça plaît aux gens Parce qu'il y a quand même pas mal Pas mal d'exposants Pour faire à manger Donc voilà On attend quand même beaucoup de monde Surtout que le temps est à peu près idéal Ah bah là il ne pleut plus Ce matin quand on s'est levé tous aux aurores Pour venir vous faire suivre Ça brunait Ça brunait bien Moi j'ai mis ma capuche Je dois vous avouer Quand même Et vous vous êtes équipé Vous avez le chapeau Oui oui je suis équipé Vous avez l'habitude Vous me disiez C'est la troisième fois Que vous faites la Saint-Vincent Et c'est toujours des moments très agréables C'est très dur Mais c'est très agréable Alors là qu'est-ce que vous préparez Parce qu'on a entendu le menu C'est traditionnel Et là comment vous allez nous servir ça alors ? Bah là on prépare les braises Pour l'instant on fait ça avec du bois Après ça sera du charbon de bois Et ça va être juste des sandwiches Avec des andouillettes C'est des 5A Donc voilà C'est de la bonne andouillette Et puis les berceaux C'est des tranches de l'art grillé C'est un peu gras Mais bon On dit que le gras c'est la vie chez moi Voilà Et puis bon Il faut savoir le dépenser aussi un petit peu Ah bah là on le dépense Parce que ça pince un peu Il fait froid quand même Ça va ça va Il y a pire Il y a pire Bon alors moi je vous dis Que je trouve qu'il fait un peu froid Mais j'ai l'impression que Lionel Il est plus aguerri que moi Pour les basses températures Et puis là on est bien Au milieu du feu J'ai presque envie de rester Bon je vais essayer de vous emmener Un peu plus loin Parce que comme vous voyez Le village ça commence à se réveiller Il y a quelques travailleurs courageux Comme vous Comme nous bien sûr Et puis pas encore beaucoup de visiteurs On va aller les chercher un petit peu On vous emmène avec Valentin Qui me filme Qui est derrière la caméra Et grâce à qui Merci Lionel A plus tard on viendra pour les andouillettes A l'heure du repas Et en bas j'ai repéré Une petite boulangerie Alors pour ceux que ça intéresse C'est l'heure du pain au chocolat Plutôt que de l'andouillette Donc on va essayer de vous y emmener Vous voyez c'est un peu plus bas On va essayer de ne pas se faire rouler dessus Et j'en profite pour vous montrer Vous pouvez voir maintenant que le jour se lève Les décorations derrière moi Il y a des fleurs magnifiques Et il y en a des dizaines de milliers Qui ont été faites par des bénévoles Ils étaient plus de 300 Ils ont travaillé pendant une année entière Pour décorer tout le village de Vézelay Alors on vous en montre un tout petit peu maintenant Mais vous verrez que tout à l'heure Il y a des réalisations qui sont vraiment impressionnantes Et qui mettent en valeur ce village Qui est magnifique De manière quand même assez spectaculaire Alors suivez-moi J'ai l'impression que je me suis peut-être trompée Sur la distance avec la boulangerie Mais comme ça, ça vous permet De regarder un petit peu ce village Tout à l'heure, il y aura plus de 30 000 personnes Qui vont monter le long de cette unique rue Jusqu'à la basilique On part du pied de Vézelay Et on monte jusqu'à la batiale Pour la messe solennelle Qui aura lieu à 10h moins le quart Juste avant, il y aura une cérémonie à 9h15 Pour saluer les vignerons morts pour la France Cérémonie d'hommage Ce sont les deux grands temps forts Après le défilé de cette matinée Et puis bien sûr, il y aura l'ouverture des caveaux Ça c'est à 10h Avec tous les visiteurs Qui auront un kit de dégustation Et qui viendront goûter ce vin de Vézelay Qui donc a eu son appellation L'année dernière récemment Amélie vous l'a bien expliqué Je crois que la boulangerie est un petit peu trop loin Je vais voir si Amélie s'est reposée Et puis c'est moi maintenant Qui vais lui demander de m'aider à respirer Amélie, est-ce que vous avez fini votre pause ? Est-ce que vous repartez dans le défilé ? Evidemment on ne s'arrête pas nous en si bon chemin Nous sommes à hausser du reste Nous avons changé d'appellation Nous avons une nouvelle confrérie qui s'avance vers nous Regardez cette jolie bannière Nous allons essayer d'attendre le saint Votre saint est juste derrière ? Oui c'est Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy Alors on va aller voir Saint-Barthélemy Alors c'est évidemment le saint C'est pas vous Barthélemy ? Non non Avançons, avançons Je le porte moi Vous portez Saint-Barthélemy et vous vous êtes ? Votre prénom ? Orlando Bonjour Orlando Est-ce que c'est la première fois que vous portez Saint-Barthélemy ? C'est la deuxième fois C'est la deuxième fois déjà Vous venez d'Ossé du reste ? Oui 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 Et vous êtes vigneron ? Ouvrier vigneron Ouvrier vigneron Oui C'est un honneur de pouvoir porter le saint de son village ? Ah oui 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 Très très Pas trop lourd ? Ah non non pas du tout Ça glisse un peu mais bon Oui ça patouille ce matin Ça va ça va Regardez ma collègue Elle arrive à faire ça en marche arrière Ah oui oui Alors elle prend des risques Elle est en marche arrière Je m'avance vers vous Bonjour Bonjour Et vous vous êtes qui ? Moi je suis Jean-Pierre Marilly Bonjour Bonjour Jean-Pierre Ah qui est-ce qui me cherchait ? Non je suis si connu que ça Non c'est pas possible Ah on vous cherchait Bon j'ai besoin d'un spécialiste des confréries Vous en êtes ? Ah non Alors si vous voulez Moi je ne suis pas vraiment spécialiste C'est notre maire qui ferait que vous ayez interview Il est où votre maire ? Et bien il est à gauche C'est Bernard Bateau Il est où ? Bernard ! Bernard il faut que vous veniez monsieur le maire Il faut un expert Alors attendez Regardez j'ai besoin d'un expert Bernard m'attend Avec son tas de vin Mais oui évidemment Quand on a le tas de vin autour du cou C'est qu'on est expert Je vous prends le bras Comme ça si on tombe On sera tous les deux Oui oui Bernard Les sociétés d'entraide Est-ce que c'est encore d'actualité ? De moins en moins Parce que les modes de travail ont changé Avec les exploitations qui ont grossi Mais oui Toujours quand il y a quelqu'un qui est malade On lui fait son travail pendant une année Expliquez à nos téléspectateurs Et à nos éditeurs Nos auditeurs Là chaque confrérie correspond à une société d'entraide ? Oui par village Chaque village Et c'était certainement des confrérie religieuses avant la révolution Et toutes nos sociétés ont été refondées vers les années 1830-1840 Et maintenant on est passé en association loi 1901 depuis 1986 A la base c'était pour les veuves, pour les retraités ? Non c'était les ouvriers, les tâcherons, les journaliers qui étaient malades On était gérés exactement comme les mutuelles D'accord c'était votre mutuelle des vignerons Et maintenant c'est quoi ? Maintenant c'est un peu plus festif Vous vous rencontrez combien de fois par an ? Nous pour la fête de Saint-Barthélemy Tous les ans on change le sein de exploitation en exploitation Chaque exploitation garde le sein au chaud toute la... Pendant une année, à tour de rôle Et est-ce que vous vous voyez à d'autres occasions que la grande Saint-Vincent ? Ben oui pour notre fête Et puis autrement nous on a deux assemblées générales Tout le monde n'est pas au Paris mais... Et à Océdures votre fête c'est quand ? Le 24 août Le 24 août ? Le samedi le plus près de la Saint-Barthélemy Ah et alors qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien nous la tradition c'est les tartes Concours de tartes ? Non c'est pas un concours de tartes, on mange les tartes Vous mangez les tartes ? Voilà Et la tradition c'est que celui qui reçoit Fait l'apéritif avec des tartes Et l'après-midi on a un jeu de quilles Et le vigneron qui gagne la tasse Arrose le soir D'accord, c'est sympa mais vous êtes des gourmands chez les vignerons Ah oui, oui, oui Bon allez, il y a de nouveau un coup de cul, ça monte Dalila a failli tomber Regardez on en profite pour vous montrer de jolies images Je vais la laisser se poser et laisser passer les seins Au revoir Saint-Barthélemy Regardez cette manteau, comment ça va ? Elle a pas de mal, non Dalila Elle vient de heurter une décoration Elle réussit des prouesses ce matin Il faut comprendre attention qu'elle risque de mettre le feu à son blouson Et j'en profite pour lui accorder une petite pause Regardez, en image Je vous repasse la parole Virginie Parce qu'on a parlé de tartes Et je crois que vous, vous allez nous chercher les croissants Elle arrive On est en train de chercher les croissants bien sûr Parce que là il fait froid C'est le matin, on a envie d'un café, on a envie d'un croissant Donc on est allé dans la boulangerie qui est tout en bas de Vézelay On a couru jusqu'en bas du village, on vous le disait, ça y est on l'a trouvé Et là on est réchauffé avec les premiers visiteurs Les premières visiteuses, ce sont des filles Avec moi il y a Simone, bonjour Bonjour à toute l'équipe FR3 Bienheureux de vous accueillir et d'être avec vous Et donc nous nous sommes bénévoles et on va bientôt prendre notre poste Alors vous travaillez où pour cette Saint-Vincent ? Nous nous sommes au bistrot du café Place Borou Et vous êtes voisine, vous me disiez vous êtes bénévole Donc vous avez participé à toute l'organisation Toute l'année, ça a duré toute l'année Toute l'année, c'est-à-dire que tous les dimanches ? Toute la semaine, beaucoup de jours, tous les mois, 12 mois Pour pouvoir préparer toutes les fleurs que vous allez admirer Nous étions à la décoration Alors bonjour Françoise, vous aussi vous êtes bénévole Moi aussi je suis bénévole, moi je suis d'Avalon Et voilà, tous les mercredis on venait préparer la décoration Les fleurs et tout un tas de choses Et puis c'était sympathique, on a fait connaissance de plein de gens différents Et puis voilà, et puis on est content d'être là Il ne fait pas trop mauvais, ça va bien se passer Là nous on est surtout content d'être dans la boulangerie Parce qu'on se réchauffe Vous êtes venu chercher un petit pain au chocolat, un petit croissant Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Et puis comme là-haut nous on est au café On va manger notre petit croissant avec un café Vous me faites envie, j'aurais presque envie de vous suivre là On vous invite, j'ai envie de vous dire Votre journée ça va se passer comment là ? Donc vous restez au bistrot toute la journée Ça va être quand même assez costaud Oui, oui parce qu'on attend beaucoup de monde Et on espère que notre stand va marcher Les cafés ça va réchauffer les gens On espère aussi Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole ? Parce que c'est quand même beaucoup de boulot Disons qu'il fallait beaucoup de bénévoles Pour organiser toute cette fête de la Saint-Vincent Et donc étant si proche, limitrophe de Vézelay C'est un peu d'être amour du village et de participer C'est un plaisir quand même C'est pas désagréable Ça n'a pas l'air ? Maintenant qu'on est en retraite Il faut bien qu'on s'occupe aussi C'est bien vous donner de votre temps Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette participation, ce bénévole-là ? Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Vous me disiez... Des rencontres On a fait beaucoup de rencontres de gens sympas L'amitié aussi Parce que sur, admettons, je ne sais pas combien de bénévoles que nous sommes C'est énorme Et donc on est un groupe très amical Depuis un an, tous les jours On se connaît, c'est une famille Nous avons été à l'école maternelle ensemble Ah oui, donc là ça remonte à loin Ça fait, ça fait, voilà, on est vraiment, on habite ici Enfin nous, on habite à Vallon, puis tout à Cermizel Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps Donc c'est encore plus chaleureux Ah bah c'est vraiment sympa On sent que, bon déjà l'atmosphère de la boulangerie Là vous sentez, on est bien, on est au chaud Il y a du sucré, il y a de lumières tamisées Avec le noir dehors Bon ça c'était déjà sympa Mais alors là vous venez encore plus de nous réchauffer On ne va pas vous retenir trop longtemps Merci beaucoup d'avoir été avec nous A la fois sur France Bleu, à la fois sur France 3 Vous êtes sur tous les canaux là en ce moment On est ravis de vous avoir eu avec nous Nous on va retourner à l'antenne Avec Amélie qui elle, c'est vachement moins drôle Parce qu'elle n'a pas chaud Elle n'a pas de lumière Elle est avec des gens sympas par contre Elle est en train de monter dans le défilé Amélie, on vous laisse mettre le coup de cul Pour continuer à monter Merci, bonne journée à vous C'est ça, alors on n'a pas froid Virginie On n'a vraiment pas froid Parce que ça grimpe Mais regardez l'état de nos chaussures Dalila vous montre l'état de nos chaussures dans la Gadou Il faut dire que j'ai trouvé des gens qui viennent en jupe Et en culte, oui pardon, en kilt Et avec des chaussures blanches Vous êtes malade ? Absolument Mais comme on sait que c'est des malades ici dans le secteur On nous a dit qu'on était les bienvenus Vous venez d'où ? Nous venons Tout ça pour tomber dans mes bras Absolument Nous venons d'Amiens Un pipe band qui a été créé il y a 12 ans maintenant Il s'appelle le Samarobriva Pipes & Drums C'est votre première Saint-Vincent ? C'est notre première Saint-Vincent C'est une découverte Un peu gadouilleuse la découverte Mais très agréable Je veux dire que le petit verre de vin blanc A 7h du matin C'est pas mal Ça aide à se mettre en jambes ? Oui, puis on est très bien accueillis Donc du coup, on est dans l'ambiance très très rapidement Est-ce que vous connaissiez cette procession de la Saint-Vincent ? Vous en aviez déjà entendu parler ? Pas du tout Enfin, en ce qui me concerne, pas du tout Ils sont un peu malades les bourguignons Déjà, ils fêtent Saint-Vincent, c'est-à-dire au mois de janvier Voilà, c'est un bon début Dans des endroits qui en général grimpent ? Oui, oui On a commencé par une petite escalade Là, très sympathique Alors là, regardez Sur votre gauche Ce sont les premières vignes Dalila vous les montre Le coteau de Vézelay Vous avez apprécié le vin ? Oui Un goût de trop peu Oh ben ça va revenir, vous inquiétez pas ? J'ai entendu dire qu'il y avait une halte d'ici quelques mètres Alors il se peut que la halte d'ici quelques mètres soit au vin chaud Tant pis, on fera avec On a commencé au whisky à minuit Chut, à consommer avec modération, vous êtes en direct ? Bien sûr, c'est un pote à moi d'ailleurs Modération ? Oui Il est bien connu Oui, il est bien connu Est-ce que vous pensez que les vaillants gaillards sont capables de nous jouer un petit morceau ? Tout à fait Vous allez réussir à souffler ? C'est technique quand même de souffler dans le bousin ? C'est un peu technique mais bon c'est comme tous les instruments de musique, ça demande de l'entraînement Après c'est plutôt les conditions par terre qui sont un peu compliquées Voilà, parce que normalement on doit marcher au pas pour être sur le même rythme Et là j'avoue qu'on a un peu de mal à marcher au pas, ça glisse un peu Et bien je vous conseille d'adopter la technique du canard Donc le canard c'est comme ça, c'est deux biais Est-ce que je peux vous demander de nous faire un petit morceau là en direct pour réveiller nos téléspectateurs sur France 3 ? Et les visiteurs, tenez ! Allez, allez, c'est parti, un peu de musique ? On va les suivre en musique histoire de vous réveiller Restez avec nous Ils se mettent en route On a un petit coup de plat là, ça va nous aider Dalila, regardez, ils sont en train de prendre leurs instruments De gonfler la cornemuse, c'est des cornemuses Et c'est parti, regardez, à vos marques, prêts, feu, j'essaye de prendre le pas Et c'est parti, regardez, à vos marques, prêts, feu, j'essaye de prendre le pas Ça marche On va laisser Voilà on laisse passer nos amis picards, nous on prend un peu de distance Regardez, on va essayer d'aller grimper le talus Là c'est une prouesse, je vais grimper avec Dalila le talus en direct Parce qu'on peut tout faire Regardez comme on maîtrise Et là, vous allez voir passer le cortège Juste devant vous, vous devriez avoir la basilique Malheureusement pour l'instant elle fait ça timide, elle est cachée dans le brouillard Elle devrait être juste là, au pied des confréries qui s'avancent Nous avons à nos pieds Pouligny-Montrachet Les picards qui nous jouent un peu de musique écossaise Il reste un peu de neige On commence à découvrir les vignes Et regardez Virginie, on va vous montrer, terminer cette séquence sur les vignes Et la procession qui s'arrête au loin, vers des tentes blanches C'est là où nous nous retrouverons C'est le ravitaillement Première pause Virginie, pour nous, une vraie pause Et regardez en image Et écoutez Ah j'entends, l'ambiance est belle chez vous Chez nous, ça commence à monter mais c'est encore un petit peu timide On avait envie d'être solidaires avec vous, Amélie et Dalila Donc on est descendu tout en bas du village Parce qu'après on va regrimper Donc vous voyez, c'est la rue principale de Vézelay C'est là que le cortège va arriver tout à l'heure Vous voyez, derrière moi Donc nous, on va rester comme ça, en bas, tranquillement Parce que vous avez compris que moi, je n'ai pas très envie de faire de l'exercice ce matin Donc j'y vais doucement Et d'ailleurs, on va faire un petit parenthèse sur le patrimoine Parce que Vézelay, avant cette Saint-Vincent tournante Eh bien, vous le savez tous, c'était extrêmement connu, déjà Alors ça va apporter une notoriété supplémentaire Et pourquoi c'était connu ? Pour nous expliquer tout ça, on est avec Dominique Brouillot Bonjour Dominique Vous êtes le directeur de publication de Bourgogne Magazine Alors je le montre à nos auditeurs, internautes et spectateurs Qui vient de sortir un numéro spécial sur Vézelay Donc Vézelay qui est déjà mondialement connu Vous m'expliquez, parce que c'est un magnifique village Et puis c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO C'est sans doute déjà pour nous l'un des deux ou trois sites les plus visités par notre rédaction Depuis 25 ans que Bourgogne Magazine existe Ce n'est pas par hasard Vézelay a justement déjà, comme premier signal fort, l'honneur d'être l'un des tout premiers sites UNESCO en France Donc cette reconnaissance par le patrimonial, elle est due à la basilique certes Mais aussi à tout un tas de circonstances qui font que Vézelay, ce petit village aux portes du Morvan A su rassembler à lui des tas de personnalités absolument, des personnages illustres D'ailleurs il y a trois maisons des illustres ici, rien que ça On parle de Romain Roland, on parle de Lulek Zervos, on parle de Max-Paul Fouché, etc Ce village est absolument incroyable, c'est une espèce d'étoile dans le ciel de Bourguignon Vers lequel près d'un million de visiteurs je crois, viennent chaque année Donc effectivement Vézelay c'est pas n'importe quoi, ça n'est pas que du vin, c'est déjà ça aussi On parlait de la colline éternelle, alors la colline éternelle, quel beau nom ! Un nom qui comme il l'indique, place le site sans fin vers l'éternité Et en même temps, d'ailleurs Jules Roy l'a longuement salué, lui qui est habité ici Mais surtout la colline éternelle c'est la colline spirituelle Alors aujourd'hui on célèbre Saint Vincent, c'est une histoire assez incroyable Parce que le vin à Vézelay a précédé les monuments Mais en même temps, il a mis très longtemps avant d'être reconnu Marc Monod a été un des fourroyeurs de notoriété pour le vin de Vézelay Il y a quelques dizaines d'années, en réussissant à le faire classer en appellation régionale identifiée Et aujourd'hui ce passage au statut de village est absolument incroyable Et met encore une fois une pépite de plus dans le paysage de Vézelay Merci Dominique, on va commencer à monter lentement à nouveau Alors à l'intérieur du village, vous voyez ces magnifiques décorations Qu'on voit un peu mieux que tout à l'heure Que les bénévoles ont installées les derniers jours On en a encore vu qui en accrochaient ce matin Ce qui brûnait, vous l'avez peut-être entendu quand on était tout à l'heure avec Lionel Notre restaurateur courageux qui faisait des braises Pas pour nous réchauffer mais on se plaît à le croire Et donc ces magnifiques décorations qui commencent à apparaître avec le jour qui se lève Amélie, vous avez vu, il y a quand même un beau spectacle qui vous attend Si ça peut vous motiver après cette première pause à continuer à grimper Alors moi j'ai fait une petite pause, je me suis trouvée avec des bénévoles Vous appelez comment ? Marion ! Marion, vous étiez bénévoles, on avance un petit peu ? On avance, on était ce matin au parking à partir de 5h30 pour accueillir toutes les confréries Et qui sont arrivées bien en ordre pendant une heure Ça a été un défilé de saints qui se déchargeaient des voitures Et donc c'était absolument passionnant à voir arriver Et là c'est la récompense ? C'est la récompense, on chemine avec eux jusqu'à la basilique Donc c'est génial C'est votre première Saint-Vincent ? C'est la première Saint-Vincent, j'ai en fait un frère qui fait du vin ici Donc on est venus de Paris pour être bénévoles Voilà, mais c'est notre régime de cœur ici Comment on se sent là maintenant que notre première mission au parking est accomplie ? Le plus dur est fait ? Exactement, hyper léger, hyper ravi d'être dans le convoi Et dans la procession Et ravi d'arriver à la basilique Et de pouvoir justement On était très content d'avoir ce service très matinal Pour pouvoir ensuite vivre la procession Et assister à la messe Qui va être absolument fabuleuse dans la basilique Alors c'est une chance, vous le savez Parce que tous les villages qui accueillent les Saint-Vincent N'ont pas de basilique Donc habituellement, il y a très peu de personnes qui peuvent accéder Et là, vous allez pouvoir y aller ? On va pouvoir y aller, on l'espère Mais on laissera la place aux confréries Si jamais il n'y a pas assez de place Oh, regardez le vin chaud Ah bah, prenez, allons-y Un petit vin chaud Merci Merci Et par contre, si jamais on ne peut pas y accéder Comme on est à Vézelay Vous savez qu'il y a une deuxième messe demain Oui Attention, oui, ça glisse Il y a une deuxième messe demain avec les confréries locales Et donc, on sera avec les locaux aussi demain Parking et Metz, à nouveau Et bah voilà Non seulement ils sont bénévoles Et en plus, ils font la communication Bonne suite de Petite Promelle A bientôt Moi, j'en profite pour boire un petit vin chaud avec modération Mais ça ne fait pas de mal Je vais aller voir les chanteurs, là Il me sent C'est le sang gaulois qui coule C'est le sang gaulois C'est le sang gaulois qui coule C'est le sang gaulois Tan, tan, terre et ciel Chez de feu rouge et soleil Tan, tan, glaive claire Flot de sang vermeil Tan, tan, glaive claire C'est le sang et 20 gaulois Tan, tan, glaive claire Chez de feu rouge et soleil Tan, tan, glaive claire Flot de sang vermeil Mais qui êtes-vous ? Les compagnons du Tour d'Ion Nous venons de Paris Et nous sommes un ensemble vocal Masculin Dédié aux chansons populaires Anciennes de la renaissance Du Moyen-Âge Et de la période baroque Waouh ! Tout ça pour nous ? Tout ça pour vous Malgré le temps La température Mais on est très contents d'être là Et j'espère que tout le monde va passer une bonne journée C'est votre premier Saint-Vincent ? Personnellement, moi ce n'est pas ma première Saint-Vincent Mais pour l'ensemble, en tant qu'ensemble, oui Est-ce que c'est le meilleur endroit pour chanter ? Alors, dehors, à 8h du matin, non Mais Vézelay, c'est un très bel endroit pour chanter A la fois de la musique ancienne Parce qu'avec l'histoire de Vézelay Et à la fois de la musique dédiée au vin Parce que nous sommes à Vézelay Si je vous propose de retourner dans votre lit pour une grasse mat Ou d'avoir très froid au milieu des vignes Vous ne changez pas d'avis ? Ah non, pas aujourd'hui Pas aujourd'hui Je vous propose qu'on laisse place un petit peu à la musique Avant de vous retrouver Virginie Regardez, écoutez ces garçons Qui font résonner Leur voix au milieu des vignes Nous aussi on est au milieu des vignes, Amélie Mais il n'y a pas de chanteur autour de nous Je suis un peu triste Parce que c'est vrai que c'est magnifique ce que j'entends Et que je ne vois pas Mais que vous me faites vivre Mais regardez-nous, nos vignes Elles sont un petit peu spéciales Ce n'est pas exactement des vraies vignes Il y a des pieds Mais c'est les magnifiques décorations Que les bénévoles ont installées Cette année, la Saint-Vincent tournante à Vézelay Le thème, c'est 4 saisons Donc là, on ne pourrait pas croire avec la neige Mais on est dans la saison du printemps Vous voyez, il y a des crocus, il y a des jonquilles La vigne commence à bourgeonner Les feuilles sont vert clair Il y a un souci du détail qui est quand même assez fort Il faut dire Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Dominique Brouillot Il y a des toiles d'araignées aussi Il y a des toiles d'araignées, oui Je ne sais pas si Valentin a pu vous les montrer Mais voilà On sent qu'on est dans une saison différente Et plus on progresse vers la basilique Et bien plus on va avancer On va passer à l'été On va retomber sur l'automne Donc c'est un boulot extraordinaire Il y a des centaines de milliers de fleurs là sur le village Vous me disiez, la Saint-Vincent-Tournande Ça demande un investissement de la part de la commune C'est pas rien de l'organiser Alors un investissement est du sens Là, on évoque le rythme des saisons Qui est le rythme biologique de la vigne Mais il faut peut-être remonter aux sources La Saint-Vincent, la maman C'est la confrérie des chevaliers du Tadevin Qui est née en 1934 Vers Anhui-Saint-Georges A une époque où le vin ne se vendait pas du tout C'était une crise totale Et des migrants qui avaient un peu d'excédent Se sont dit, tant qu'à faire, autant le partager Puis ils l'ont partagé à plein de gens connus Avec des journalistes On a inventé la com On a inventé la façon d'attirer les journalistes dans les bons coins Là, ça marche, vous avez vu, on a tout compris C'est comme ça Et puis après, le premier acte fort événementiel de la confrérie du Tadevin C'était la création de la Saint-Vincent Pourquoi ? Parce que la Saint-Vincent, elle permet de faire perdurer une tradition De solidarité, d'entraide C'est très fort dans le monde vineron Les mutuelles ont toujours été un axe fort Donc, on appelle tournant Parce que, justement, ça change de village chaque année Et le village qui décide de prendre sur son dos L'organisation de cet événement Il prend énormément de responsabilités Et il répond à un cahier des charges qui est absolument fantastique Parce qu'on attend quelques dizaines de milliers de personnes Ici, à Vézné, on le voit On dit 30 ou 40 000 pour cette année Mais il y a des années, c'est monté jusqu'à 150 ou 200 000 Il y a une vingtaine d'années Oui, alors après, c'est un peu comme les manifs Il y a la version des syndicats et la version de la police Mais oui, je pense qu'à Mercurier, par exemple, on était plus de 100 000 Mais ça dépend aussi des sites Il y a des sites qui sont incapacités d'accueillir beaucoup plus que d'autres Surtout, ça dépend aussi de la volonté et de l'état d'esprit dans lequel on organise cette Saint-Vincent Alors, Vézné, c'est très particulier Parce que, finalement, le côté réceptif le plus en vue Il n'est pas dans le vignoble Il est sur cette colline éternelle Qui est la colline patrimoniale Et les vignoles sont autour Donc, c'est une configuration un peu différente Et en même temps étroite Donc, il faut quand même gérer la sécurité Gérer la décoration Tout le monde s'y met pendant plus d'un an Ça n'est pas une histoire qui commence depuis le mois de septembre C'est un boulot collectif Un engagement de tous les instants Je pense notamment à Mathieu et Sophie Walaise Qui sont un peu les deux chevilles ouvrières de tout ça Je peux vous dire qu'ils ne font pas semblant de s'engager quelque part Ils vont arriver, ils vont avoir un baby blues après Saint-Vincent Ça va demander un peu de temps pour qu'ils s'en remettent à mon avis Il faut dire que quand on regarde autour de nous Je ne sais pas si Valentin peut continuer à nous montrer Merci Valentin de les décorations Il y en a partout Alors on va emmener la caméra dans tout le village pour montrer Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un coin qui a été oublié Même sur la route quand on n'est pas encore à Vézelay C'est fantastique Plus qu'une fête, on pourrait parler de célébration Parce qu'effectivement, ne pas oublier que cet événement Qui est partagé par des dizaines de milliers de personnes C'est un événement lié au monde de la viticulture Au monde du vin Dans ce qu'il a de plus fort C'est-à-dire la survie Être solidaire Participer à des actes mutualistes C'est bien la survie à la base Et donc on commémore ça Et on honore un saint, Saint-Vincent Qui est le big boss Donc Saint-Vincent va dire bonjour à Madeleine aujourd'hui Il y a une messe Tout ça, le moment que nous passons ici Auquel nous allons assister avec le défilé C'est le moment le plus fort de tout le week-end Il ne faut pas s'y tromper Après il y aura du monde, ça va être la fête Mais c'est bien ça l'essence même de l'événement Saint-Vincent Alors vous l'avez compris Il y a une certaine forme de solennité ce matin Parce qu'on entend les flonflons On entend les corps On entend les fanfares Mais en fait c'est vraiment un moment aussi De partage, de solidarité entre vignerons Les bénévoles On a vu tout à l'heure avec Simone et Françoise Qui habitent à côté Et puis en fait elles se sont fait des copains Elles ont renforcé leur lien d'amitié C'est ça aussi dans la Saint-Vincent-en-Londe Qui fait que chaque année il y a toujours autant de monde Et qu'il y a autant de bénévoles qui ont participé Pendant un an, imaginez, passé tout le dimanche Et même toutes les semaines, les derniers mois Pour le résultat que vous voyez On va vous emmener On a repéré quelques rues hier Voir un petit peu l'été On avance, on remonte la rue Pour quitter le printemps et avancer dans l'été On va vous emmener voir ça de plus près Vous allez voir, c'est magnifique On y va, on vous laisse avec Amélie Et puis dès qu'on a grimpé Les quelques mètres qui nous séparent de l'été On vous retrouve Bon alors vous tombez bien Virginie Nous on est en pleine descente Ça doit être la seule descente de la matinée Et j'ai rejoint le sein de Puligny-Montrachet Alors c'est pas par hasard Je le trouve très beau Il est original Et je dois le dire Cela fait partie d'un de mes vins préférés Je suis désolée Enfin non, vous ne devriez pas être désolée Je vous embête tous les ans du coup Yann, bonjour Bonjour Vous êtes le président de... La confrérie de Saint-Bernard C'est donc votre confrérie de secours mutuelle Voilà, tout à fait C'est votre convientième de Saint-Vincent, monsieur le Président ? Moi, je viens d'être président cette année En tant que président, mais... Président Mais sinon c'est depuis... Ouais, on va dire 25 ans Ah quand même Bon, on rattaque une petite côte là J'espère qu'on ne va pas riper dans la montée C'est important d'être présent à chaque Saint-Vincent ? Ah oui, oui Il faut être là, il faut être nombreux Justement parce qu'on a un défilé qui est quand même assez long Assez chaotique, on va dire Donc c'est bien de représenter notre village Et surtout, vous êtes bientôt à la place de Vézelay En 2021, ce sera Puligny ? C'est ça, dans deux ans Est-ce qu'on se prépare déjà deux ans à l'avance ? Oui, oui On va faire une grande réunion publique début février Pour justement signer la charte Et donc ça se prépare tout doucement, mais sûrement Alors pour vous, pour votre village, pour votre confrérie Ce n'est pas une première Saint-Vincent Vous avez déjà accueilli la Saint-Vincent en 91 ? En 91, oui, et en 61 Est-ce qu'on apprend chaque année, à chaque édition, des choses ? Est-ce qu'on fait différemment les choses ? Ça évolue d'année en année Mais généralement, ça reste tout le temps la même tradition Le défilé le matin, l'ouverture des caveaux après Donc il n'y a pas gros changement On vient piquer des idées de déco ? Voilà, un peu aussi Un peu voir aussi un parcours qu'on peut faire 4 km on va faire aujourd'hui On en fait combien à Puligny ? Pour l'instant, on n'a pas trop de parcours Mais environ 7-8 Ah quand même, 7-8 ? Mais ça ne sera que de la descente Ah, on le fait dans l'autre sens en fait Bon, je vais... C'est de la montée, mais on ne fera que de la descente normalement Ah là là, des promesses, toujours des promesses Et c'est du vin super bon, c'est ça ? Oui, c'est ça Je vais me tourner vers Jean-Michel De l'autre côté, Jean-Michel Vous serez le président de l'édition 2021 ? Ben effectivement J'étais le seul à lever la main Vous avez perdu, tiré à la courte paille Non, en fait, je suis le président du syndicat de Puligny-Montraché Du syndicat viticole, de l'ODG Ainsi que de l'ODG des Grands Crus Et effectivement, je me suis proposé à cela C'est une grosse responsabilité ? Ah ben non, parce qu'on est super entouré Ça sera donc la Saint-Vincent de Corpo, Puligny-Montraché et Blany Parce que justement, dans l'esprit de Saint-Vincent On a pensé que ce serait bien de nous faire accompagner Notre petit camarade de Corpo Et de mettre en avant également, à l'occasion Les Bourgogne-Côte d'Or Qui sont une nouvelle appellation Donc en fait, ce sera la Saint-Vincent des Bourgogne-Côte d'Or Puligny et Blany D'accord, l'occasion de faire découvrir une appellation Soutenue par une belle renommée de Puligny Exactement, exactement Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? C'est quoi cette appellation ? Je suis désolée J'ai potassé celle de Vézelay maintenant Mais je ne connais pas celle des Bourgogne-Côte d'Or Ce sont des rouges ? Bourgogne-Côte d'Or, non, ce sont des Bourgogne Sauf qu'il y a, ce sont les villages de Côte d'Or Qui ont le droit à cette nouvelle appellation Alors il y a un cahier des charges qui est légèrement différent Notamment au niveau du rendement qui est un peu inférieur A des Bourgogne classiques Et si le village se trouve dans le périmètre Côte d'Or Eh bien vous avez le droit de demander cette appellation D'accord Et ça vous est venu naturellement ? Corpo ne pourrait pas organiser seule une Saint-Vincent ? C'est ça, c'est-à-dire que Corpo c'est un village viticole assez ancien Mais c'est également un village un peu mixte Et il n'y a pas énormément d'ignons sur Corpo Au niveau du syndicat, ils sont relativement peu Et c'est pas simple effectivement à eux seuls de pouvoir organiser ce type de manifestation Bon bah alors là, coup de chapeau à Puligny Grande appellation qui vient à l'aide de Corpo Ce sera une belle Saint-Vincent, ce sera en 2021, on en est sûr Je vous laisse continuer avec votre sein Dalila, nous on va faire un petit clin d'œil Venez, on recule un tout petit peu Vous allez voir, oups, si je ne me prends pas un coup de bannière Regardez les bonnets bleus là-bas Vous le voyez, vous le voyez, nos équipes sont aussi sur le terrain Vous voyez l'équipe de la production, là à l'image Qui est en train de remballer son matériel L'équipe a tourné des images depuis jeudi Pour vous, ils ont tourné des séquences pour un magazine Qui sera diffusé ce soir à 20h10 Vous reconnaissez peut-être Elsa Bonjour Elsa, montrez-moi vos chaussures T'as vu ? Ah pas mal Je suis belle hein Bon, vous avez terminé la petite séquence qui sera insérée dans l'émission sur le défilé Ouais, on a tourné, on a interviewé plusieurs porteurs, des musiciens On vous fait vivre la procession, bah comme toi Exactement, et là il faut vite aller au montage avant de tourner notre séquence Ouais, avant d'aller faire la messe Donc on se dépêche, on repart en voiture, on a de la chance nous Ouais mais nous on aime bien continuer, on va boire un petit coup On laisse donc nos collègues reprendre leur véhicule Ce soir à 20h10, ne ratez pas sur France 3 Bourgogne, Franche-Comté Le magazine, on vous laisse en musique, regardez cette jolie troupe Virginie, je crois que vous êtes vous avec... Ah bah voilà, ils ont arrêté Allez encore, encore Virginie est en haut à la basilique avec les bénévoles Une petite chanson pour les bénévoles Ok, ils arrivent Alors on est en chemin pour la basilique et les bénévoles Mais on s'est arrêté parce qu'en fait on a vu les décorations avec Valentin Et on a rencontré des visiteurs Et avec moi Yves et Francis Et vraiment on a voulu vous montrer Parce que c'est un travail de dingue Il y a des dizaines de milliers de fleurs C'est du lin tissé Elles ont été posées jusqu'à il y a 3 semaines Un peu partout dans le village Et puis il y a certaines appellations Comme Saint-Véran par exemple Qui ont fait des fleurs comme ça Alors vous voyez c'est des bouteilles en plastique Qui ont été découpées, peintes, des pompons en laine Bref c'est un boulot énorme Alors on voulait quand même vous permettre de jeter un oeil Pour tous les courageux qui sont encore sous leur couette Et qui regardent cette Saint-Vincent tournante Grâce à France Bleu et à France 3 Voilà c'est quand même vraiment très joli On va vous montrer aussi il y a des champignons Vous voyez tout à l'heure on était au printemps On est remonté l'été, là c'est l'automne Ça y est Regardez le souci du détail C'est vraiment impressionnant Alors on est avec Yves Qui lui est un local de l'étape Et qui a invité un ami Francis Qui vient de la région parisienne si je ne me trompe pas Donc Yves et Francis Yves vous connaissez Francis vous découvrez si je ne me trompe pas Oui moi je suis un local si je peux dire Puisque je suis de Courson-les-Carrières Et tous les ans on fait la Saint-Vincent Mais cette année on n'allait pas rater la grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne La vraie avec toutes les confrérie et tout ça Donc j'ai invité les amis Nous venons à une dizaine demain faire le deuxième parcours Là on vient en reconnaissance Vous êtes iconnais, iconnais Vous venez pour les confrérie Juste iconnais surtout Tous les ans on fait les Saint-Vincent Tout Chitri, Sabli On a fait aussi tout Irancy j'imagine Irancy oui Vous y étiez là Alors qu'est-ce qui vous plaît dans la Saint-Vincent Puis alors qu'est-ce qui fait que la grande Saint-Vincent Vous ne vouliez pas la louper Moi personnellement Le vin j'apprécie Mais le jour des Saint-Vincent Je suis le bon Samaritain Je ramène tout le monde Voilà Alors on va rester avec vous Mais par contre j'aime bien faire découvrir les villages typiques vignerons Faire découvrir surtout le travail des bénévoles Ce travail merveilleux pour transformer, transfigurer on va dire un petit village comme ça Et puis surtout l'ambiance Découvrir tout ce qui est gastronomique, tout ce qui est particularité Et découvrir la richesse à la fois des monuments, des maisons Mais également des paysages bourguignons qui sont ici au contrefort de Morvan C'est vrai que c'est magnifique Alors vous Francis, qu'est-ce que vous avez découvert ? C'est quoi alors ? En vin ? C'est un ancien d'interprète sur la région Je découvre effectivement chaque année un village différent, une ville différente Et les Saint-Vincent se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait Puisque chaque fois c'est une nouvelle, c'est une découverte de chaque endroit Alors qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors on va parler un petit peu, parce qu'on parle du vin, on parle des confréries Mais on ne l'a pas encore goûté ce vin Est-ce que vous, vous l'avez goûté déjà ? Oui, 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 chaque fois on procède à la visite des caveaux Avec des vins différents Irancy notamment, il l'a cité Rémi Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Rappelle-moi un peu Rémi, parce que toi t'es du... On l'a fait irancy et on l'a fait chiché Ah oui, oui, chiché Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est superbe, c'est une découverte des crues de la région Voilà, on parle toujours du Bordeaux, des autres régions Mais la Bourgogne mérite d'être découverte Il y a des pépites, on va vous emmener découvrir ça dans un caveau Alors là, c'est pas encore tout à fait l'heure Il n'ouvre qu'à 10h aujourd'hui les caveaux pour les dégustations Donc on va essayer de vous en trouver un ouvert en VIP C'est pas sûr qu'on en trouve Mais en tout cas, on va vous emmener grignoter un petit bout aussi Parce que, on parle du vin, mais il faut se nourrir aussi Hein, Amélie ? Parce que quand on fournit des efforts physiques Et bien il faut un peu se remplir le ventre Donc on va y aller dans 5 minutes Parce que nous aussi, on a du mal à monter cette côte Ça monte, hein ? Ça monte La colline éternelle La colline éternelle, c'est surtout la grimpette éternelle pour l'instant Allez, on vous retrouve, à tout à l'heure Eh ben moi, Virginie, j'ai rejoint la côte chalonnaise On est en côte chalonnaise avec les petits rouges de Saint-Jean-Goult C'est ça ? Saint-Jean-Goult national ? L'intitulé exact, c'est les vignerons de Saint-Jean-de-Vigny Combien de villages dans cette confrérie ? Un seul village, mais combien de vignerons à peu près ? On est exactement, on est sur 12 villages Et on a à peu près 80 vignerons A participer aux travaux de la confrérie Et là, on a envoyé notre petite délégation annuelle Pour partager ses bons moments Ses bons moments, une fois par an, c'est bien On rencontre les autres, on passe une bonne journée Chaque année, vous êtes là ? Je ne vous ai pas croisé à Prissé l'année dernière Bien sûr que si, vous avez interviewé mon collègue qui est devant C'est vrai ? Oui, je m'en rappelle bien de ça Il a survécu, depuis ? Il a survécu, il avait bien parlé d'ailleurs Ah ben alors je vais aller le rejoindre Celui avec le béret là-bas, celui qui se cache ? Allez, venez, il s'appelle comment ? Pierre-Jean Pierre-Jean, Pierre-Jean, Pierre-Jean Vous avez été balancé, bonjour Pierre-Jean Bonjour Je vous ai déjà interviewé l'année dernière ? Oui, 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 ça s'est bien passé l'année dernière aussi Mais il pleut Il y a un petit peu moins dans la boue mais... Oh ben, mais pas du tout, ça a fondu, c'est tout Voilà, c'est bien, ça s'est bien passé l'année, ça va bien se passer cette année Oui Il n'y a pas de raison Si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez ça Voilà, exactement Qu'est-ce que vous aimez dans le défilé du matin ? Ben, c'est le casse-coute mais on l'a oublié ce matin Non ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez en retard ? Non, on a voulu couler, je suis sur place et finalement on est arrivé en retard Alors ça, je peux vous le dire, je maîtrise particulièrement les départs avec les équipes Quand on n'est pas là Re-bonjour Bonjour 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 grand chef Ah ben vous avez abonné France Bleu, c'est génial ça Regardez, moi aussi Alors on est en direct sur France 3 et France Bleu en même temps Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, alors Jean-Marie Lamoureux, vice-président de l'amicale des cuisiniers de Lyon Ah, alors vous allez répondre à des questions que je me pose depuis tout à l'heure C'est que bon, on parle du Vézelay le vin, mais avec quoi on le déguste ce vin ? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner à un accord mai-vin qui nous donne envie de nous mettre au fourneau là ce matin pour en profiter à midi ? Eh bien écoutez, en ce qui nous concerne, on a pensé à proposer deux produits ce midi Bon alors on va faire des formules snaking, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit... Ah non, vous ne me dites pas du snaking ? Oh non, sur le pouce, voyons la langue française Ah non, je ne suis pas d'accord, je vous reprends le micro directement Bon alors écoutez, on ne va pas se fâcher, on va parler de tartines Ah, là ça me parle Alors sur ces tartines, on aura une crème citronnée à la nette avec du saumon fumé du Borvaux Ah donc le Vézelay, ça va bien avec les poissons, avec un poisson un peu gras quoi ? Voilà, alors ce produit est réalisé par un artisan local Et la deuxième chose, c'était penser au fromage, à l'époisse Donc on va faire une formule de tartines chaudes avec deux lépoisses sur le dessus Ça, ça va être bon Est-ce que vous avez quelque chose à nous montrer là ? Parce que vous nous donnez ces idées Alors c'est un peu tôt, vous commencez à cuisiner, mais est-ce que vous avez déjà quelques produits de sortie ? Bon alors là, excusez-nous, mais on est en pleine installation On est en train de débriefer avec l'équipe, puisqu'on va être six en production Bon on aura mis nos belles vestes, blanches, pour servir tous les gens qui vont passer Alors expliquez-nous, bon tant pis, on n'a pas à manger, il est trop tôt Mais bon après tout, c'est encore l'heure du café et des croissants, c'est pas grave, on vous en veut pas Mais expliquez-nous, donc vous êtes président, c'est ça ? Et donc en quoi ça consiste cette association ? Qu'est-ce que ça apporte à la cuisine iconaise ? Alors moi je ne suis pas président, je suis vice-président Ah pardon, vous voyez chacun ses erreurs Le président est pas mal occupé aujourd'hui, il ne doit pas être bien loin Et c'est lui qui a organisé le dîner de la Grande Saint-Vincent Avec Jean-Michel Laurin, Marc Menot, Olivier Vidal Qui est mof à meilleur ouvrier de France à Auxerre ? Absolument, donc ils ont coqueté un menu qui sera envoyé par monsieur Didier Chapuis Et donc le président va s'occuper de ça déjà aujourd'hui, ça lui fait forte affaire Alors en ce qui nous concerne, l'association représente 140 cuisiniers au niveau du département Ce sont des cuisiniers chefs installés pour la majorité, retraités pour d'autres Des jeunes qui s'installent Donc nous on défend finalement le respect de la tradition culinaire avec son évolution On organise des concours professionnels, on organise des foires gastronomiques Donc c'est une association qui vit bien, on est content Alors on connaît la gastronomie bourguignonne, ça c'est connu chez nous ici en Bourgogne C'est connu aussi bien sûr à l'international Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une gastronomie iconaise ? Bien sûr, vous savez déjà dans les premiers temps il y a une gastronomie bourguignonne On a depuis très longtemps un vrai cocon de savoir-faire On n'est pas très loin de Paris Et en ce qui nous concerne, mon premier métier c'est la cuisine Virginie, Virginie, je ne vous entends plus Vous êtes hachés, vous êtes hachés Virginie On prend le relais et regardez avec quoi on vous accueille On vous accueille avec un joli vert et surtout Regardez ce sein, c'est le sein de Prissé Ce sont les vignerons qui ont oeuvré l'année dernière Là tout d'un coup ils sont moins bruyants mais je vous promets Ils sont beaucoup plus détendus que l'année dernière, non ? C'est sûr, ça c'est sûr Comment c'est votre petit nom ? Mais qu'est-ce que vous êtes grand ? Ah bah oui, Fabien Fabien, vous êtes détendu, là on est en touriste Fabien, on est tranquille On est tranquille 1m52 1m52 C'est la première fois que je fais une interview en hauteur Pourtant il n'y a pas d'altitude ici, il est au plat Est-ce que vous trouvez que vos petits voisins, vos petits copains de Vézelay sont à la hauteur de ce que vous avez fait l'année dernière ? Tout à fait, tout à fait, c'est parfait On n'a encore pas été dans le village mais on va voir les décorations qu'ils ont faites, il n'y a pas de soucis J'en doute pas, j'en doute pas Prissé, vous êtes censé être dans les derniers de la procession, vous êtes parti à quelle heure ce matin ? On est parti hier soir Ah oui, d'accord Comme ça on est tranquille, on était à l'heure Ah c'est ça, vous étiez à l'heure, vraiment ce matin ? Ah bah on était à l'heure, oui, ça c'est sûr Et à jeun, bien sûr Et là c'est toujours le cas, c'est avec modération Oui, je vais aller voir le voisin de derrière Parce qu'on m'a promis, il est là, il est là, bonjour Bonjour Vous m'avez promis un petit coup de... Saint Véran, Saint Véran Allez on l'ouvre direct pour vous La cave des Terres Secrètes La cave des Terres Secrètes Alors évidemment, nous allons déguster avec modération C'est la cuvée qu'on a servie l'année dernière ? Non, non, non Il n'y en a plus ? Non, il n'y en a plus, non Non, 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 c'est une sélection de la cave Vigneron et Terres Secrètes En fait, c'est un Saint Véran C'est des vieilles vignes et un peu de pût de chêne Alors pendant que je déguste, est-ce que vous pouvez me parler de cette Saint-Vincent de l'an passé ? Je ne suis pas un spécialiste moi C'est qui qu'il faut que j'aille voir ? Vous, vous m'avez servi un verre ? Il faut que j'aille voir qui ? Daniel Daniel Daniel, Daniel, Daniel Ah mais on se fait balancer, c'est un peu le problème Ah, Daniel L'année dernière, j'étais responsable du défilé Donc je ne suis plus tranquille cette année Ah oui, je vois Bien tranquille On a quitté la Gadou, c'était moins gadouillou chez vous ? Ah, c'était moins gadouillou Mais c'est vrai, on apprécie quand même C'est un beau circuit Bon, il y a un joli paysage La neige, c'est joli C'est l'hiver, c'est le mois de janvier C'est bien, tout est bien Tout est bien ? Tout est bien Vous leur mettez 20 sur 20 ? Ah oui, on va leur mettre 20 sur 20 Pourquoi on ne mettez pas 20 sur 20 ? Comment ça s'est passé l'accueil à 6h ? Ils ont été à la hauteur ? Ils ont été à la hauteur, oui, tout à fait Comme nous Alors, vos voisins de devant, la côte chalonnaise, la Saint-Jean-Gout Ils ont oublié le casse-croûte ? Et vous, vous l'avez ? Le casse-croûte ? On a plutôt le ravitèlement liquide, nous D'accord, pas de casse-croûte ? Non, pas de casse-croûte Pas besoin ? Non, non, non C'est quoi le programme après ? Vous allez aller à la messe ? Oui, on va aller à la messe En général, les messes de Saint-Vincent sont de belles messes On apprécie, j'aime bien y aller, moi Là, ce sera dans la basilique ? Vous êtes déjà entré dans la basilique de Vézelay ? Je ne connais pas Vézelay Vous ne connaissez pas Vézelay ? Je ne connais pas Vézelay C'est ma première venue à Vézelay C'est normal, c'est le nord ici C'est le nord, oui, il y a de la neige Alors, qui connaît la basilique ? Je ne la connais pas non plus Vous ne la connaissez pas ? Non, ça va être une découverte C'est pour ça que je voudrais bien... Alors, vous sachez qu'habituellement, à Prissé, vous aviez une grosse église ? Non, 400 personnes 400 personnes à Prissé Là, a priori, ils vont pouvoir accueillir tout le monde 100 mètres 12, 100 personnes, je crois C'est ça, et la particularité, c'est que vos saints Les saints vont entrer à l'intérieur de la cathédrale C'est d'une première, je pense D'une basilique ? La basilique, c'est d'une première Prenez des photos Voilà, tout à fait Est-ce que votre saint, il s'appelle comment ? Saint-Vincent Saint-Vincent, bon, comme ça, c'est bien Saint-Vincent, non, mais parce que moi, je pensais qu'ils s'appelaient tous Saint-Vincent Mais non, le vote, c'est Saint-Vincent C'est tout des Saint-Vincent Ah, j'avais Saint-Barthélemy, tout à l'heure Oh, c'est tout des menteurs devant C'est des menteurs Bon, on se donne rendez-vous dans la cathédrale Dans la basilique, ça y est, je me mélange de tout Est-ce que ça va vous... C'est une émotion particulière, cette messe ? Les messes, en général, mais les messes de Saint-Vincent Non, c'est pas une émotion particulière C'est un gros moment pour les viticulteurs Est-ce que vous allez vous-même à la messe ? Non, je ne vais pas à la messe particulièrement C'est votre seule messe de l'année ? Voilà, tout à fait, je ne vais jamais la messe C'est votre messe de minuit, de Noël, de la Saint-Vincent Il raconte que des bêtises Attends, je mets le bonnet Ah, 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 ça y est, hop Nous avons, servirons le bonnet Il dit que des bêtises ? Il dit des bêtises, parce que, enfin bon Moi, je ne dirais pas ce qui s'est passé hier soir Ah non, non, mais je ne veux pas savoir ce qui s'est passé Hier soir, on parlait de la messe de Saint-Vincent C'est important ? Ah, bien sûr que c'est important D'abord, on ne ferait pas tout ce chemin pour y aller Est-ce que vous connaissez la basilique de Vézelay ? Oh, il y a longtemps que je l'ai vue, oui Longtemps, mais je ne me souviens plus Est-ce que faire rentrer son sein Le sein de sa confrérie Dans la basilique, ça va être un moment particulier ? Ah, bien probablement Alors, je vais vous dire un truc, moi je ne suis pas viticulteur C'est pas grave, c'est pas grave Je pense que c'est important, sinon, ben, on ne savait pas tout cela Je pense que c'est important Je ne sais pas pourquoi c'est important d'ailleurs, mais je pense que c'est important Non, ça me plaît bien, en tout cas Ça vous plaît bien ? Bon, en tout cas, c'est plutôt sympa, ça leur plaît bien Ah, regardez, ils ont mis des collants Ils ont mis des collants Nous avons d'autres écossais Et Virginie, je crois que vous, vous êtes à la basilique Donc on vous fait une musique introductive N'hésitez pas pour rentrer dans la basilique Nous, on va déguster, goûter ce vin Et partir un peu en Écosse Moi, je dois vous dire que j'ai un point commun avec les écossais C'est que moi aussi, j'ai mis des collants ce matin Parce que sinon, il faisait trop froid Mais là, ça se réchauffe Et puis, on a été coupé un petit peu tout à l'heure Mais on a trouvé un autre endroit d'où on peut mieux vous parler Et où on va se réchauffer aussi Parce qu'on est avec une fanfare Tac-poum-système Qui m'ont demandé de les lancer Attention 3, 2, 3, 2, 1 J'ai mis des collants Sous-titrage ST' 501 Vous avez trouvé les clés ? Sous-titrage ST' 501 ... Bravo, merci ! Tac, poum, système ! Vous voyez, c'est moins solennel que ce qu'on aurait pu attendre au pied de la basilique, mais ça donne une ambiance de feu. C'est génial, ça va être ça toute la journée. Vous allez jouer, j'imagine, dans les rues, pendant toute la journée ? Oui, toute la journée, de 10h à 17h. Vous avez du souffle, c'est bon, vous êtes préparé ? Oui, ça y est ! Alors, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez choisi comme titre de musique ? Qu'est-ce que c'est, Tac, poum, système ? C'est plutôt du jazz, plutôt du swing ? C'est un peu tout genre de musique. C'est variété, très éclectique. Très éclectique ! Et puis, c'est un petit groupe d'amis, on a monté un petit groupe qui s'appelle le Tac, poum, système. C'est super, en tout cas, ça donne une très belle ambiance. On a vu que tout de suite, c'est chaleureux, on voit qu'il y a les gens qui se rassemblent. Ça y est, maintenant, on a coupé la musique, donc ça se disperse, alors on va vous laisser rejouer. Merci beaucoup, en tout cas. Vous voyez que ça commence à se réchauffer par ici. J'espère que c'est pareil chez vous, Amélie, et que ça y est, les cuisses chauffent, et l'ambiance arrive, là. Oui, Virginie, on se rapproche, là. On est au pied de la basilique, on est en fin de cortège, et les derniers, ceux qui ferment la marche, qui sont un peu bancales, d'ailleurs, c'est Gevray. Comment ça se fait que vous fermez la marche, Gevray ? Parce que l'année prochaine, on reçoit le Saint, donc la Saint-Vincent en tournant 2020 sera à Gevray-Chambertin. Et donc, traditionnellement, c'est vous qui fermez la marche ? Exactement, voilà. Bon, dans quel état d'esprit on est ? Je viens de croiser Prisset, qui a fait l'année dernière. Vous, c'est l'année prochaine. La pression monte ? La pression monte, ça se prépare gentiment, mais tout se passe bien. Voilà, on sera prêts. Vous avez déjà bien commencé les préparatifs ? Oui, oui, ça a déjà bien commencé. On a bien avancé, mais il reste encore pas mal de travail. Aujourd'hui, c'est détente, quand même ? Oui, détente, oui. Est-ce qu'on regarde ce qu'on fait les autres ? On prend les bonnes idées ? On regarde, oui, on prend les bonnes idées. Il y a toujours de nouvelles idées, donc voilà, on n'est pas avare. Je vous remercie. Moi, je vais m'arrêter. Regardez le public nombreux qui est là. Il est 9h moins 10. Les habitants de Vézelay, les premiers visiteurs sont là. Bonjour, bonjour. Les visiteurs sont là. Bonjour. Tout le monde est là. Bonjour, madame. Vous êtes de Vézelay ou vous venez d'Aïs ? Non, non, non. Nous, on vient de loin, nous, du Loiret, Montargis. On est à une heure et demie d'ici, quand même. D'accord. Regardez, les chevaliers. Tous les ans, tous les ans, on l'a fait, donc. Tous les ans, vous les voyez ? Ah, bah oui, tous les ans, on les voit passer. Mais vieillissent, ils sont comme nous. Mais ils trottent. Ah, bah, ils trottent un peu gadouillou ce matin. Un peu gadouillou. Je vous abandonne, on va suivre la confrérie des chevaliers du tas de mains. D'Alila, on va essayer de courir. Il trotte comme des malades. Il remonte la rue. Nous, on continue. On avance. On essaye de rattraper les jaunes et ors. Hop, hop, hop. D'Alila aura le droit à un repos bien mérité. On avance. Regardez. On avance. On avance. Voilà. Excusez-nous. Bonjour. Attention, derrière vous. Attention, D'Alila. France 3, Bourgogne en direct. On vous a enfin rejoint. Oui. Comment s'est passée cette procession ? Extrêmement bien. Pas de pluie. Beaucoup de boue. Mais c'est normal dans les chemins de vigne qui dégèlent. Nous allons enfin découvrir cette belle basilique qui s'est faite discrète pendant le chemin. Oui, absolument. Je vais avoir l'honneur de passer la porte de Vézelay avec vous ? Oui, nous n'exagérons pas. C'est un bon moment, absolument. Est-ce que vous êtes satisfait de ce début de procession de ce village, de ces villages de Vézelay ? Est-ce que cette procession était à la haute ? Pour l'instant, c'est extrêmement bien organisé. Le défilé dans les temps. La messe, je pense, on est bon aussi. Et puis le public commence à arriver. Voilà. Le public arrive, c'est important. Ce qui compte, c'est tous ces gens qui vont venir visiter le village et assaillir les caveaux de dégustation, j'espère. On va s'avancer vers la fanfare. Nous arrivons dans l'entrée de Vézelay. Nous avance... On avance vers cette procession. Nous allons passer... Nous allons assister à l'entrée dans le village avec la confrérie des chevaliers du Tadevin. Nous sommes à la porte de Vézelay. Regardez. Nous allons commencer à monter dans le village. Virginie, peut-être allons-nous vous rejoindre ? Nous allons laisser passer... Nous allons laisser passer les chevaliers du Tadevin. Ils sont suivis par les officiels. Vous apercevrez peut-être un ministre, au passage, qui nous fait le plaisir d'être là ce matin, voilà, en tant que représentant de l'État, intronisé. Et Virginie, je vous propose de vous repasser la parole. Vous êtes, vous, devant la basilique. Vous, les processions doivent commencer à vous rejoindre. Et nous, nous fermons le cortège en compagnie. Les chevaliers, à tout de suite, Virginie, on tente de se rejoindre. Vous devez voir les premiers arriver vers vous. Ah, ils sont même nombreux à être arrivés déjà à mes lits. Regardez autour de moi, on est devant la basilique et vous voyez que beaucoup des confrérie sont arrivés. C'est un très beau spectacle auquel on assiste. Ils sont tous à la queue leu-leu. On vous attend. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui commence à arriver. On entend les appareils photos qui crépitent. Il y a des portables qui sortent. Tout le monde veut immortaliser ce moment parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. On m'avait dit qu'il fallait voir ça dans une vie. Je ne l'avais jamais vu. Je suis très heureuse d'être là avec vous et de vous le faire partager parce que, regardez, c'est quand même un spectacle exceptionnel. Très particulier. Je vous laisse en profiter au son de la fanfare. Et on va bientôt retrouver Amélie si on vous voit, on vous regarde. Je me mets sur la pointe des pieds mais vous voyez, il y a trop de monde, ça ne sert à rien. Alors on admire. Avant le début de la cérémonie. Alors Amélie, est-ce que monter dans le village, c'est aussi compliqué que monter dans les vignes ? Ou est-ce que pour vous, c'est plutôt une promenade de santé ? Vous avez pu faire les deux, c'est quoi votre avis ? Aussi crotté que les miens, on va profiter des quelques flaques d'eau pour se nettoyer avant de rentrer dans la basilique. En tout cas, on découvre le village, les décorations. Après avoir vu les vignes, on profite du paysage. On vous fait vivre ça. Regardez, nous, nous remontons le village avec le cartège des chevaliers du Tadevin. Les visiteurs derrière nous qui, eux aussi, entament la montée. Les officiels. Les intronisés. On va vous rejoindre, Virginie. On est à peu près... Oh, pas tout à fait à Mique Parcours. On vient d'entendre les cloches de la basilique. Je ne sais pas à quelle saison nous en sommes, mais en tout cas, c'est magnifique. Je vous propose de nous retrouver là-haut. Ça y est, on voit le clocher. Nous allons enfin pouvoir vous montrer la basilique. Nous ne l'avions pas encore vraiment vue. Elle est devant nous. Et nous, vous rejoignons d'ici quelques minutes. On va réussir à faire le lien ensemble, à se retrouver. Merci aux auditeurs, aux téléspectateurs qui se sont levés tôt pour faire vivre, pour vivre avec nous. Pour vivre avec nous, cette procession. Ce n'est que le début. On se retrouve toute la journée sur notre antenne, sur notre page Internet. Vous avez Nathalie Zanzola qui vous fait des petits reportages. Et puis, il est encore temps de venir. Ils ont travaillé pendant des mois, ces bénévoles, ce comité de la Saint-Vincent. Pour vous accueillir, vous pouvez faire au moins 30 000 visiteurs ici. Ne leur faites pas faux bon. Ils vous attendent, tout est prêt. C'est magnifique. Virginie, vous, vous avez déjà à vos côtés des visiteurs conquis. C'est quoi votre prénom ? Daniel ? Françoise. Françoise, voyez. On est prêt. Bloquez-la derrière, qu'elle reste avec moi. On est avec Françoise et Daniel. Françoise, elle est un petit peu timide. Elle n'a pas très envie de me parler. Mais je vous laisse regarder. Ils ont tous le kit de dégustation autour du cou. Donc, on sent que là, aussitôt, les caveaux ouverts, ils vont aller goûter ce vin de Vézelay. Alors, Daniel, vous, vous êtes président d'une association. Vous êtes une association qui n'est pas en rapport avec la viticulture. Une association archéologique et historique des Hautes-Côtes de Nuit. Et pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ? Alors, vous aimez le vin ? Parce que je fais partie aussi d'une société de Saint-Vincent. Donc, dans chaque village des Hautes-Côtes, il y a une société de Saint-Vincent. C'était mutualiste. Et voilà, donc, on accompagne les porteurs de ça. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ambiance de Grande Saint-Vincent ? Qu'est-ce qui vous fait venir ? Il y a deux choses. Bon, connaître les villages qui accueillent. Et ça, Vézelay, c'est un petit village qui est super, comme tradition. Et puis, d'autre part, rencontrer d'autres personnes, des autres villages qu'on n'a pas souvent de croisés en cours d'année. Et c'est l'occasion de tous se retrouver. De tous se retrouver autour d'une fête, autour des caveaux de dégustation. On trouve de l'accueil ce matin à Vézelay. Donc, c'est ça. C'est le double plaisir. Découverte d'un secteur et se retrouver. Se retrouver tous ensemble. J'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup de rencontres, beaucoup de solidarité. C'est ça qui définit aussi la Saint-Vincent-Termont, la grande... C'est une société mutualiste. C'est une société d'entraide. Au départ, quand un vigneron était malade, les hôtes de la société de Saint-Vincent, les devs, ils ont travaillé. C'est vraiment l'objectif des sociétés de Saint-Vincent. On sent que c'est toujours vrai. Ce n'est pas un vain mot. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Dans chaque village, c'est toujours vrai. Il y a un vécu au sein d'une société de Saint-Vincent. Il y a cette rencontre annuelle. Dans les villages, avant le 22 janvier, les Saint-Vincent par petits groupes de villages, 6 ou 7. Parce que le 22 janvier, c'est la Saint-Vincent. Ce n'est pas aujourd'hui. Il faut le savoir. Voilà, c'est la fête de Saint-Vincent, c'est la Saint-Vincent officielle. Et puis le week-end qui suit, la Saint-Vincent tournante, donc de toute la région, Bourgogne, où on retrouve tout le monde. Et là, ça y est, c'est la grande fête. C'est le grand plaisir, c'est la grande fête. On retrouve la confrérie. On sent que vous êtes heureuse d'être là. Ah oui, 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 c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes, autres que des partenaires de Saint-Vincent, qu'il y aura beaucoup d'autres visiteurs qui viendront et qui profiteront du charme de Vézelay. Quand on voit les petits toits, justement, tout ça, c'est très bien conservé. C'est superbe, Vézelay. C'est vrai que c'est magnifique. On est monté par la rue Renaissance, mais c'est superbe. À chaque maison, on peut s'arrêter, on peut voir les accolades, on peut voir toute l'architecture. C'est un petit village qui a conservé sa tradition. Et ça, c'est rare. Et puis il est magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Il y a du relief, puis encore, là, on a la brume. Mais quand on est en été, il y a du soleil, il y a du relief, il y a une vue, c'est splendide. C'est splendide. Là, on sent que ça commence à... Vous vouliez du monde, ça commence à fluer. Là, c'est le spectacle qui commence. C'est ce qu'il faut. Ce sera bien. Merci, Daniel, d'avoir été avec nous. Excusez-moi, mais je me permets une indiscrétion dans votre kit de dégustation. J'ai l'impression que c'est déjà commencé. Ah oui. On a commencé à l'accueil. À l'accueil à Saint-Père. Non, mais nous, on a commencé à 6h30, 7h. À l'accueil à Saint-Père, à l'accueil des confréries à Saint-Père. Avec le casque-côteur. Alors, est-ce que vous voudriez bien montrer ça à la caméra ? Voilà. On a commencé par ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez bu ? Du blanc, là ? Là, c'est du blanc. Oui. Puis ce matin, à l'accueil, c'était du blanc aussi. Mais après, on a des bonnes dégustations. Là, on peut avoir du rouge. Mais c'est vrai que Vézelay, c'est peut-être plus du blanc que du rouge en production. Parce qu'il faut quand même avoir une production suffisamment importante pour pouvoir en offrir à tout le monde. Et alors, un petit blanc le matin, c'est quoi le meilleur ? Comment vous le décririez ? Là, il est très parfumé, il est très équilibré, il est très bien. Et on avait avec de la charcuterie, du framage, on avait le casque-côte. Donc, c'était parfait. Merci, Daniel. On vous laisse profiter du spectacle et passer une très bonne Saint-Vincent tournante. De notre côté, on va essayer de rejoindre Amélie qui doit être... Ah, ça y est, on s'est retrouvés, enfin ! Enfin ! Ça va ? Oui, est-ce que je te laisse reprendre ton souffle ? Ça va aller, mais je suis moins essoufflée, effectivement. Montre-moi tes pieds. Ah, moi, mes pieds, ils sont parfaits, mais les tiens, dis donc. Ouais, c'est pas terrible. Tout crotté, on a entendu que c'était la gadoue, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, franchement, c'était une belle procession. L'arrivée devant la basilique est magnifique, on l'a pas vue. Malheureusement, sur le chemin, on s'est dit, elle va apparaître, elle va apparaître, mais non. Trop de brouillard pour aujourd'hui. Trop de brouillard. Elle s'est fait discrète, mais en même temps, ça se mérite de la voir là-devant. Elle est impressionnante. Pour vous, ça s'est bien passé ? Ah, nous, ça s'est bien passé. Moi, j'ai l'impression qu'ils avaient choisi la plus affûtée de nous deux pour grimper. Et moi, j'étais tranquillement dans le village, j'ai dû monter une ou deux fois la rue. Mais voilà, ça s'est bien passé. Vous avez passé la parole à tout le monde ? Ah non, pas tout le monde. Pas possible, on est trop nombreux. On a encore beaucoup de choses à vous faire découvrir sur le site de France 3, sur le site de France Bleu. Continuez à nous suivre, à nous écouter, parce que là, il y a trop de choses qui se passent, on ne peut pas tout vous dire. Bon, je vous propose, Virginie, qu'on rende un petit peu l'antenne pour l'instant. On vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard dans la basilique. On vous fera une petite surprise, une petite séquence d'images pendant la mèche. Ça vous va, Virginie ? Allez, d'accord. Et puis, plein de bonus sur votre antenne, sur la nôtre. Une émission spéciale ce soir à 20h10. Et si jamais vous venez juste de nous rejoindre sur ce live, vous pouvez évidemment le revoir. Revoir cette procession que nous avons faite ensemble. Une collaboration France 3, France Bleu, réussie, je trouve. Tout à fait réussie. Allez, on va rendre l'antenne, micro commun. On vous dit au revoir, et puis nous, on va aller à la messe. On a le droit d'aller voir un petit coup. Puis déguster un petit coup, quand même. Un petit coup, à vous consommer avec modération. À votre santé. On va déguster. Allez, à bientôt. On y va. On peut peut-être les aider. Vous avez déjà porté un sein ? Jamais. Vous voulez voir les filles ? Allez, filez-lui. Oui, allez, filez-lui. Je peux prendre le vote ? Ah, si vous voulez. Allez. Regardez. Hop. Je vois. Voilà. Allez. Merci.